Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra, et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses, et bon il y en a déjà sur lesquelles on va dire j'ai déjà pas mal avancé où je me suis repris des petites leçons dernièrement, mais là bon cet été je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eu avant là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite sincèrement de tout coeur, ça fait vraiment 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 du bien, profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances généralement on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà voilà, et puis écoutez, là donc je vais faire juillet-août, je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux, enfin quand je dis pour moi, c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là ça y est, ça commence aussi. Donc je ne l'avais pas spécifié dans les services, pour moi ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le. Et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de bac, eux ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats. Et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer. Donc c'est pour ça là, j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses. De la même manière, bon, comme là on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévu, enfin que j'avais déjà fait en fait des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là je les recommence. Et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt. Donc là on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous. Et puis voilà, on repartira comme ça et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre. Donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi je l'espère. Maintenant comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux avec ma chère Lorraine Sourillante et Marie. Voilà, c'est du travail aussi en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux. Je vous prie de m'en excuser d'avance et puis ça vous ira quand même, comme là de toute façon ça va balader quand même jusqu'août. Il y aura quand même de quoi faire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été. J'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime. Voilà, je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté ! Bonjour, bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour cet été 2018. Alors tout d'abord je tiens à vous remarser pour votre patience, vous êtes les derniers signes. J'aurais aimé faire au plus vite, mais entre les temps de montage, mon emploi du temps personnel à l'adresse était un petit peu compliqué. Donc bon, sinon comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris quatre cartes avec le tarot mythique. Alors première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première d'août, deuxième quinzaine d'août. Et j'ai pris également une carte des archanges, des déesses et des rebelles sacrés pour avoir des informations supplémentaires pour cet été. Je vous donnerai également à la fin deux fleurs de bac pour vous aider émotionnellement parce que je trouve que c'est un très bel outil. Alors comme d'habitude, ces guidances restent générales. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis si vous voulez des compléments d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo dans le texte pour que vous puissiez les trouver. Bon et puis quand je vous dis que je mets des liens en référence A, je les mets également au même endroit. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à la dame libérienne toute attachée sans accent arrobase gmail.com. Et puis j'ai également mis une petite cagnotte en place pour ceux qui veulent ou le souhaitent. Vous verrez bien. Allez, cette fois-ci, c'est parti. On va regarder tout de suite ce que donne votre première quinzaine. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Bon. Alors, les épées, on est plutôt au niveau mental et de l'esprit. Ça correspond généralement plutôt bien à des signes d'air, donc balance gémeaux, verso. Donc, ça peut vous représenter. En plus, là, on a Castor et Pelux, les fameux jumeaux. Donc, on peut penser quand même que c'est vous pour la peine, surtout si vous êtes un homme ou que vous reconnaissez dans le masculin sacré. Après, ça peut être aussi un homme extérieur à vous ou les énergies du moment tout simplement. Bon. Cette carte, vous voyez, elle n'est pas non plus super, super lumineuse. Il y a l'air d'avoir une espèce de grosse tempête comme ça derrière nos fameux héros qui, eux, ont l'air de se lancer prêt à l'attaque à partir de nouvelles aventures. Donc là, il y a vraiment une idée de mouvement, de déplacement, d'adaptation, de rapidité, voire de soudaineté. Donc là, il y en a peut-être qui, d'un coup, vont recevoir une certaine inspiration, recevoir des nouvelles idées, avoir envie de lancer de nouveaux projets. En tout cas, quoi que ce soit, ça peut vraiment provoquer des changements dans votre vie. Pour certains, ça peut même être assez déstabilisant parce que là, ça fait clairement sortir de votre zone de confort. Donc, comme il y a les jumeaux, comme votre signe, il y a toujours cette idée de dualité ici qui ressort. Alors, pendant cette première quinzaine, il peut y avoir des risques de conflits, de nervosité, de rupture sentimentale ou avec des proches. Ça peut quand même pas mal bousculer. Bon, au passage, c'est quand même pas une carte qui laisse beaucoup de place aux sentiments. Ici, en fait, c'est un peu comme s'il y a quelque chose qui venait vous piquer, que vous aviez envie de partir et j'ai envie de dire qui vous aime vous suit, quoi. C'est-à-dire que si vous devez sacrifier une relation parce que la personne ne veut pas vous suivre, ça ne l'intéresse pas ou elle en a peur. Ou si vous avez envie de plaquer votre travail pour partir à l'aventure, c'est tout à fait ça. Là, il y a une sorte de petite révolution comme ça qui est dans l'air. On a du mal de tenir en place, voire pour certains, on a même peur de l'ennui. Alors, sur ces deux cavaliers, il y en a un qui, lui, est là pour amener vraiment à une progression. S'il doit briser des cœurs au passage, on va dire qu'il s'en fiche un petit peu. Il y a un côté comme ça un petit peu destructeur, donc il peut y avoir des ruptures vraiment à ce moment-là. Et l'autre, vraiment, c'est une sorte de catapulte salvatrice. C'est lui, en fait, qui amène vraiment l'idée, qui sort des sentiers battus, qui pousse à sortir de la zone de confort, qui amène de nouvelles idées. Donc, ils font vraiment la paire, tous les deux. Il y a du bon et il y a du mauvais à prendre. Faites attention, avec les épées, généralement, on peut être un petit peu trop tranchant et radical. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion ou un peu trop rapidement, j'ai envie de dire. On verra les cartes après, mais ce serait dommage de le regretter. En tout cas, il y a une espèce de transformation soudaine qui est à accueillir, voire radicale. Parce que là, ça va vraiment avoir un impact sur votre vie, comme sur vos habitudes. Et forcément, de fait, également sur votre entourage. Donc, on peut voir ça aussi comme un cadeau. Il y avait peut-être besoin de changement depuis un moment. Il y avait peut-être des choses, justement, qui vous ennuyaient. Vous aviez peut-être besoin de mouvement. Bon, après, vous n'êtes pas trop un signe pour moi qui reste en place. Vous êtes plutôt changeant, perpétuellement en mouvement. Je trouve que ça peut vous représenter assez. Alors, je ne parle pas forcément du côté négatif. Mais en tout cas, pour en connaître, vous avez toujours un milliard d'idées. Dès qu'il y en a une qui passe, hop, vous montez sur votre petite comète et puis vous y allez. Un peu comme les cavaliers, là, sur leur cheval. Bon, après, à voir derrière si c'est quelque chose de réalisable, qui mérite vraiment de, je ne vais pas dire de tout saccager au passage, mais en tout cas, peut-être de laisser derrière vous. Ça peut être du bon, du mauvais. On verra par la suite ce qu'il en ressort. On va voir pour la peine ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Alors, je lis le 9 de denier. Alors là, on est plutôt sur le plan financier et matériel. Là, vous voyez, il est dans un décor vert. Tout va bien. Il a plein de deniers à ses pieds. Si vous aviez des problèmes financiers, là, a priori, ils ont l'air un petit peu de se régler. Un petit peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une idée d'abondance. Peut-être aussi d'aller un petit peu, justement, dans la nature. Alors, je ne vais pas dire vous ressourcer, mais couper un petit peu, justement, avec tout ce qui a pu se passer avant. Là, toute cette espèce de remé-ménage pour vous poser un petit peu. Parce que bon, lui, vous voyez, il a l'air quand même bien planté, bien statique. Alors, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités. Ou les énergies du moment. Je ne le répéterai pas à chaque fois. Je pense que vous avez compris maintenant. Maintenant, les deniers, c'est plutôt des signes de terre. Donc, taureau, vierge ou capricorne. Alors là, ici, on est plutôt dans le contentement. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé. Alors, ça peut être sur soi-même ou sur un projet qui est en train de se terminer, si ce n'est pas déjà le cas. Et on est fier de soi, de ce qu'on a fait. C'est vraiment un aboutissement qui permet un petit peu de se détendre et de profiter avec légèreté de la vie. On peut même se suffire quelque part à soi-même. On est heureux, en tout cas. On est satisfait pour soi, de soi. Tous les efforts qui ont été faits avant se trouvent renforcés, que ce soit par rapport à votre identité, à votre confiance, vos qualités. Là, vraiment, tout ce que vous avez pu faire avant a donné ses fruits. On est tellement bien quelque part par rapport à son statut ou à son projet, à son travail, à sa mission de vie aussi. Peut-être pour certains que c'est plutôt que le reste est laissé de côté. Parce que, comme vous le disiez ici, les sentiments n'en parlent pas trop. Bon, par contre, on peut quand même envisager, si vous êtes une femme, que soudainement, il y a un homme comme ça qui arrive dans votre vie en deuxième quinzaine et qui est représenté par le neuf de denier. Mais bon, on verra si on en a un peu plus sur ce domaine-là, parce que ça ne ressort pas beaucoup pour l'instant. Après, ça ne vous empêche pas quand même de faire un peu de travail sur le chakra du cœur à l'aide du rayon vert. histoire, justement, peut-être de revoir un petit peu vos croyances par rapport aux relations, à la manière dont vous avez envie d'être en couple, par exemple, avec quelqu'un. Bon, on va regarder maintenant ce que vous propose la première quinzaine d'août. Alors là, on a le roi de coupe. Alors là, pour la peine, par contre, on est dans les émotions. On va peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement. Alors là, les coupes, c'est des signes d'eau. Généralement, cancer, scorpion, poisson. Et ici, on se retrouve avec Orphée. Alors vous voyez, là, il avait quand même pas mal de peu cétace, on va dire. Là, il a carrément un trône en or, une coupe en or. Enfin, tout est en or autour de lui. C'est vert aussi derrière, c'est lumineux. Il y a juste, bon, vous voyez ici, de l'eau qui est assez agitée, qui est au pied de son trône. La couleur aussi, on pourrait penser au chakra du troisième œil. Et puis, il y a aussi un petit crabe ici qui peut faire penser au signe du cancer. Alors Orphée, lui, c'est un chanteur, un poète, un prêtre et également un guérisseur qui, malheureusement, n'a pas eu une des plus belles histoires de la mythologie. Elle a même été un petit peu cruelle. C'est-à-dire qu'un jour, il s'est marié, il s'est installé avec sa femme Rydis. Et puis, il y a un homme qui est arrivé, qui a voulu la séduire. Elle, elle a voulu le suivre. Et dans sa fuite, elle s'est fait morte par un serpent et elle est morte. Il était tellement malheureux qu'il a voulu descendre aux enfers dans l'espoir de la ramener vers la lumière. Et il avait ce pouvoir, grâce à sa lire, de pouvoir quelque part un petit peu charmer tout le monde. Et Hadès, le dieu des enfers lui-même, fut touché par l'amour qu'il vouait à sa femme. Et il lui permit vraiment d'aller la chercher à la seule condition qu'il ne devait jamais se retourner sur elle. Elle, en fait, elle le suivait quelque part dans l'ombre, juste au son de sa lire. Le problème, c'est qu'un jour, il a perdu confiance et il s'est retourné. Et là, elle lui fut ôtée pour la deuxième fois et cette fois-ci pour toujours. Du coup, le cœur brisé, il décida de devenir prêtre. Et il excella tellement bien que Dionysos commença à devenir jaloux. Il lui envoya ses bacantes pour le mettre en pièce. Et alors, quand je dis ça, c'est vraiment littéralement. En fait, en résumé, le roi de coupe, c'est le guérisseur blessé. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément d'amour, de compassion, qui soigne les autres, mais qui ne peut pas soulager lui-même de ses propres blessures de cœur. Et du fait qu'il a douté, c'est quelqu'un qui manquait également de confiance en lui. Donc, vous pouvez peut-être ressentir aussi ça en deuxième quinzaine, que ce soit vis-à-vis de vous ou de votre existence. Un peu comme si vous aviez du mal de remplir vraiment votre mission de vie ou le but que vous vous étiez donné. C'est quelqu'un qui est également souvent mal à l'aise et qui se sent obligé de tout le temps regarder en arrière pour voir si tout marche comme il avait prévu. Du coup, manque de confiance. Et c'est un peu dommage parce que c'est à cause de ça, justement, qu'il a perdu la femme qui l'a tant aimée. Donc, il y a un petit côté comme ça, un petit peu paradoxal et ambivalent. Donc là, je vous retrouve un petit peu quand même. C'est quelqu'un vraiment qui est sensible, mais qui est dominé par ses humeurs et la profondeur de ses sentiments, bien qu'il ait le pouvoir rare de communiquer ses émotions. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'exemple de l'acteur. C'est à dire que vous, en tant que spectateur, spectatrice, vous le voyez, vous dites il arrive tellement bien à nous transmettre tout ça, ses émotions, telle chose. C'est génial. Sauf que lui, dans sa vie personnelle, il n'y arrive pas. C'est un petit peu comme quand on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé. Et puis, c'est quelqu'un surtout qui a peur de perdre vraiment le contrôle. En fait, si vous voulez, autant il met quelque part sur un piédestal les relations humaines et l'amour, autant en réalité, il a le vertige en pensant à une relation totale avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros paradoxe. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez, quelque part, il reste toujours méfiant un petit peu comme s'il avait peur tout le temps que tout s'écroule. Il y a aussi beaucoup de contrôle, donc de rigidité qui revenait déjà là avec le cavalier d'épée. Donc, il va peut-être falloir revoir un petit peu la blessure de trahison, travailler sur votre plexus aussi par rapport à la confiance. Et puis, rappelez-vous qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, s'il y a des personnes qui viennent à vous pour vous demander des conseils, c'est que vous vibrez quelque part de la même manière qu'elles. Ce que je veux dire par là, et moi, je le vois en exerçant dans ma vie de tous les jours, comme d'autres, il n'y a pas que moi non plus. Mais c'est que les conseils que vous donnez aux autres sont valables pour vous aussi généralement. Et si ce n'est pas des conseils que vous devez appliquer, c'est des petites piqûres de rappel qu'on vous fait. Il y a toujours un effet miroir. Vous comprenez ? Donc, faites bien attention à ce que vous dites aux autres et comme ça, vous saurez aussi ce qui est bon à faire pour vous. Donc bon, maintenant, ça reste quand même plutôt assez masculin comme tirage. Alors bon, on peut se dire que si vous êtes une femme, il y a peut-être deux types d'hommes aussi qui viennent se présenter à vous. En revanche, si vous êtes un homme, là, pour l'instant, vous m'excuserez, mais vous faites plutôt cavalier seul. Enfin, sauf si vous êtes gay, bien sûr. Et puis pour les couples, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé en première quinzaine. Parce qu'on parlait un petit peu de rupture dans l'air, de turbulence, etc. Donc, à voir si c'est passé ou si ça a cassé. En tout cas, derrière, on n'a pas l'impression que vous le vivez mal si ça a cassé. Les cartes sont plutôt calmes, apaisées. Pour qui c'est passé, c'est passé. Voilà, justement, il y a une espèce de retour à la normale avec peut-être en deuxième quinzaine, on s'est remis la tête un petit peu dans ses projets, dans son travail. Ou l'autre personne en face. Et puis la vie continue et suit son cours. Alors, on va voir maintenant ce que réserve la dernière quinzaine d'août. Et là, on a le 4 de denier. Alors, on est à nouveau sur le plan financier et matériel. Alors, cette carte, je crois que vous l'avez déjà eu le mois dernier. Et le 4 de denier, on retrouve donc Dédal qui est là. Vous voyez, là, on était au 9, là, on est au 4. Il y a de la colère ici qui vient ressortir. Parce qu'en fait, là, Dédal, il est en train de voir son neveu qui est en train d'exceller. Et il y a un peu de peur et de jalousie face à ses talents. Donc, ça peut ressortir un petit peu aussi de ce côté-là. Et c'est également la carte de Lavard. Vous voyez comment il tient ses données, là. On a l'impression qu'il a peur qu'on lui les pique. Donc, ça peut représenter, alors pas seulement des attachements par rapport au plan financier. Ça peut être également par rapport à des personnes, par rapport à un certain statut social, par rapport à une relation, à son train-train, à sa sécurité. L'ennui, c'est que c'est un état comme ça qui peut bloquer justement la circulation d'énergie. Il faut que ça tourne. Il faut qu'il y ait un échange entre le donner et recevoir. C'est un peu comme si la peur que vous aviez eue au mois de juin est en train de ressortir, là, en deuxième quinzaine d'août. Parce que je ne pense pas qu'il y a encore une nouvelle personne qui soit arrivée sur votre lieu de travail et qui vous fasse peur. Ça peut être le cas, sûrement, mais je penserais plutôt que c'est la même personne ou qu'on revient plutôt vous titiller là-dessus parce que le problème n'est pas réglé. Que le travail, en fait, entre guillemets, n'a pas été fait ou qu'il y a des sentiments comme ça qui ressortent à nouveau. Peut-être que pour certains, vous vous sentez justement mis en concurrence avec un homme. Pourtant, le roi de coupe, je trouve qu'il me fait plutôt penser à vous. D'ailleurs, je suis en train de remarquer. On parlait de dualité. Là, on a épée de nez, coupe de nez. Au niveau des couleurs, à chaque fois, c'est un peu comme s'il y avait deux teintes par mois. Donc, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans des énergies de jalousie ou de colère. Franchement, ça vous porterait préjudice plus qu'autre chose. Ou alors, servez-vous-en comme un moteur, comme une motivation justement pour vous dépasser, aller de l'avant. Parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même une belle énergie ici. Puis après, vous voyez, c'est quand même plus calme. C'est un peu comme si derrière, quelque part, ça ne suivait pas vraiment. Quand je parle de belle énergie, c'est sur le plan des idées, entendons-nous. Ou alors, peut-être même que certains ont peur qu'on leur vole leurs idées s'ils ne découvrent pas même que c'est déjà le cas, en fait. Donc, il va falloir revoir aussi vos croyances par rapport à la valeur que vous vous donnez. Il y a des gens, comme je l'ai déjà dit, qui malheureusement font un fâcheux amalgame entre ce qu'ils possèdent et leurs valeurs personnelles. C'est vraiment quelque chose de distinct et heureusement d'ailleurs. Donc, voyez bien à quoi vous êtes attachés pour pouvoir justement vous délivrer et un petit peu plus aller dans l'action et réaliser ce que vous avez envie plutôt que justement de régresser quoi. D'ailleurs, je pense que cette carte, en fait, elle vient plutôt un petit peu comme une mise en garde. Un peu comme vous dire, bah écoute, pourtant là, tu as l'air d'avoir pas mal réussi. Ça serait vraiment dommage d'être arrivé là et puis de retomber après dans des vieux schémas, quoi. De la même manière, il y en a peut-être qui ont peur de s'investir avec quelqu'un, peur qu'on leur brise le cœur un petit peu comme le roi de coupe. Même si pourtant, c'est ce à quoi ils aspirent profondément. Et puis, au-delà de votre valeur personnelle, essayez aussi de revoir vos croyances par rapport à la valeur tout court, à celle que vous donnez aux gens, en relation, etc. Histoire de ne pas tomber dans quelque chose de superficiel. Alors, je vais vous montrer maintenant quelles cartes on a eues avec les archanges. Et nous avons eu Agnès, passion. L'archange Agnès, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors, Agnès, j'ai envie de la mettre là. Parce que, vous voyez, Orphée, là, avec sa lyre, on peut penser, par exemple, à des gens qui ont des passions pour la musique, pour quelque chose d'artistique. Après, ça peut être d'autres passions. Agnès, ça veut dire la gloire de Dieu. Donc, elle, elle est là pour vous aider à maximiser vos potentiels. Elle vient vous rappeler également que l'excès de prudence peut mener à la perte d'inspiration, voire à la dépression. C'est ce qu'on disait un petit peu. Et ça serait dommage, parce que l'inspiration, vous en êtes pété. Là, j'ai envie de dire presque. En première quinzaine. Donc, ça serait dommage de laisser ça sur le côté. Donc, elle est là pour vous guider sur le chemin de la passion, que ce soit en vous ou que celle qui a peut-être besoin d'être allumée. Et pour savoir vraiment ce qui vous passionne et ce qui est bon pour vous, il suffit de voir si ça fait vibrer votre cœur, si ça vous rend heureux, si ça vous rend joyeux, rien qu'à l'idée de... Je suis en train de me dire là, Amiel, elle est donc sur le Roi de Coupe. Peut-être qu'en première quinzaine d'août, vous allez avoir envie de relancer aussi peut-être la passion amoureuse, de remettre un petit peu de piment dans votre couple, en tout cas d'être un peu plus romantique, histoire de faire oublier le mois de juillet. Et la jalousie et la colère qui sont là en deuxième quinzaine, c'est peut-être ce qui reste entre guillemets. Malgré vos efforts, de ce qui s'est passé au mois de juillet et qui pourraient avoir tendance à revenir peut-être sur le tapis ou qui restent en fond parce que le problème n'est pas forcément complètement traité ou réglé. Elle est également là, Amiel, pour vous aider à ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Si jamais il y avait des personnes, des obstacles ou des sentiments de découragement à un moment, elle vient vous dire de rester centré sur ce qui est le plus juste pour vous. Et ça, quoi qu'en pense le monde extérieur. Ne sombrez surtout pas dans le mental. Restez bien connecté à votre cœur et à votre feu intérieur parce que vos passions méritent de voir le jour. Vous voyez, elle, elle va aussi dans le même sens. Et là, à chaque fois, vous voyez, il est en train de regarder par ici, un petit peu comme s'il était détourné du but vers lequel il a envie de se lancer à la base. Alors, je vais vous montrer maintenant quelles cartes on a eues avec les déesses. Et nous avons eu Istar. Limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Alors, c'est peut-être ça, justement, qui vous bloque un petit peu. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure d'Orphée, qui est un guérisseur qui sait très bien s'occuper des autres, mais pas de lui, ça vient ici, justement, vous dire que c'est vraiment une qualité merveilleuse que de vouloir rendre service aux autres. Mais il y a une différence entre donner de vous-même et vous donner. Peut-être que vous êtes un peu trop distrait quand vous vous lancez sur quelque chose. Parce que, justement, vous avez des belles qualités humaines et peut-être que certains sont plus empathiques que ce qu'ils ne pensent. Moi, je trouve que vous êtes particulièrement sensibles et que vous ressentez bien les choses. Maintenant, vous ne pouvez pas tout abandonner non plus pour les autres. Il faut que ça reste juste quand même pour vous. Donc, si jamais, à un moment, vous vous sentez fatigué, coupable, ou que vous éprouvez du ressentiment en aidant autrui, en réalité, comprenez bien que vous n'allez pas bien les aider dans cet état ou pas aussi bien que ce que vous pouvez penser. Donc, là, avec cette carte, on vous invite à prendre un peu de recul et à réévaluer la situation. Sachez respecter vos propres limites, ne serait-ce que pour que les autres les reconnaissent et les respectent aussi. C'est pareil, si vous dites toujours oui, 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 parce que vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné, que vous ne voulez pas dire non aux autres pour ne pas déplaire, il ne faut pas vous étonner d'être sollicité tout le temps aussi. Si vous ne dites jamais non aux autres et que les autres pensent que vous êtes sans limite, c'est malheureux, mais ils vont abuser. Donc, ayez plutôt un comportement sain, c'est-à-dire celui de vous respecter, de vous demander avant de répondre à une demande venant de la part de quelqu'un d'autre si c'est réellement bon et juste pour vous, et ne dites oui que si c'est le cas. Et puis, comprenez également que ce genre de comportement a forcément des répercussions sur votre vie sentimentale. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Bon, j'espère que je n'ai pas l'air trop dur quand je vous dis ça, mais je vous rassure, c'est valable aussi pour moi. Alors, je vais vous donner maintenant les diverses significations qui sont également données par cette carte. Vous donnez trop, faites preuve de plus d'assurance, et ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Je pense que c'est quand même assez clair. Alors maintenant, on va voir la dernière carte que vous avez eue avec l'oracle des rebelles sacrés. Mettez-le en pratique. Bon, je crois que c'est clair ici avec les histoires de limites. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelqu'un qui est en train de courir, qui est un petit peu le cas, dans le sens où il est en train un petit peu de courir tout le temps, de partir à gauche, à droite, de faire miller une choses, mais pas forcément miller une chose pour lui, malheureusement. Donc là, on vient vous dire, chers rêveurs, il est temps de mettre tous vos rêves en pratique, car ils ont besoin de vivre pour se manifester. Le monde a besoin de vos rêves, mais encore plus de vos créations. Alors, mettez-vous au travail, car créer, ce n'est pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant dans vos passions. Voyez, on revient à ce que Annel vous disait déjà avant. Mettez vos idées en action. C'est ce qui vous aidera à grandir, mais ça permettra aussi à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous vous réalisez, vous serez encore mieux que vous ne l'aide, vous serez plus en adéquation avec votre âme, avec votre cœur. Et puis, justement, vous qui voulez aider, vous pourrez encore mieux aider les autres. Donc, si vous avez eu récemment certaines idées ou certaines envies, là, cette carte, elle vient vous dire « Oui, fais-le ! » Et pas dans dix ans, mais maintenant. Donc, prenez votre petit courage à deux mains et allez-y ! Allez-y ! Vous en avez du courage, vous en avez de la force, des idées. Oh mon Dieu, vous n'en manquez pas ! Alors, s'il vous plaît, faites-en quelque chose. Et puis, également, n'ayez pas peur des sacrifices que vous devez faire, car ce ne sera rien en comparaison de ce que vous allez gagner. On vous en parlait déjà un petit peu ici de sacrifices. Il y a peut-être, justement, voilà, des choses à couper, à élaguer, à débroussailler, à faire un peu de tri par le vide, quelque part, pour que vous puissiez réellement avancer. Parce que, bon, là, cavalier, neuf, roi, quatre, il faudrait mieux que ça soit comme ça, quand même. Puis, vous êtes vraiment doués. Franchement, moi, tous ceux que je connais en tant que gémeaux, vous avez de l'or dans les mains. Donc, oui, faites-en profiter le monde. Alors, avec cette carte, il y a un processus de guérison qui vous est donné. Alors, vous pouvez utiliser ça comme un mantra, comme une méditation, une affirmation positive. Quand vous le sentirez, j'y vais. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Alors, ça me fait repenser à cette histoire justement de confiance en soi et en son existence, etc. Il y a peut-être de ça aussi qui vous fait défaut. Parce que bon, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est facile de rejeter souvent la faute sur les autres et de se dire qu'on vous empêche d'eux. Mais après, c'est vous qui acceptez ou non. Vous n'avez qu'à leur dire non, Jean. Et puis, c'est une manière aussi de se distraire de ses objectifs. C'est-à-dire que des fois, on a peur justement de réussir en fait, vraiment. Et du coup, on se trouve toutes les distractions du monde pour ne pas vraiment lancer le projet, pour ne pas vraiment s'y mettre, etc. Alors là, a priori, c'est le moment. Donc, je pense qu'il est temps vraiment, là on le voyait ici, d'ouvrir votre troisième œil, de voir les choses clairement en telle question. Il y a du violet, il y a vraiment de la transmutation dans l'air. Ça, c'est de l'améthyste pour le chakra coronal. Ça, c'est un lapis lazuli. Une petite rhodocrosite. Une larimare pour la pierre des atlantes. Ça, c'est un rubis vert. Et oui, ça existe. En fait, c'est un alliage, c'est une combinaison entre guillemets. Enfin là, je n'ai plus le nom. Un cristal de roche comme d'habitude pour faire amplificateur. Là, il me semble que c'est une aventurine. On a une merlinite pour les alchimistes, justement, pour la transmutation, les fées, les petits merlin qui traînent, etc. Et apparemment, vous avez l'air aussi besoin de protection parce que j'ai également d'autres obsidiennes. Là, j'en ai deux qui ont voulu venir également. Donc, pour vous protéger, à mon avis, un petit peu, justement, de la vie des gens, de ce que peuvent penser les autres, vous ne les faites pas influencer. si vous avez des bonnes idées, suivez-les. Après, restez réaliste quand même. Des fois, s'il y a des gens qui se permettent de vous donner votre avis, ce n'est pas forcément non plus pour descendre systématiquement vos idées. C'est peut-être plus pour vous amener à réfléchir et voir si votre projet est bien monté. Alors maintenant, en accord avec vous, guider avec les miens, en fleurs de bac pour vous aider émotionnellement, alors pour le mois de juillet, nous avons eu Willow. Et Willow, généralement, je la conseille par rapport à la blessure d'injustice dans certains cas. Là, elle va vraiment vous aider à remettre de la positivité et de la joie de vivre dans votre vie, à vous aider par rapport à la prise en charge de vos responsabilités, c'est-à-dire à devenir vraiment acteur de sa vie. Donc, ça tombe bien. Elle vous aidera également à lutter contre l'amertume, les ressentiments, les sentiments d'injustice et d'insatisfaction, à mon avis, que vous avez pu surtout ressentir ici. Et pour la deuxième quinzaine, nous avons eu Centauré ou Centauri. Alors, celle-ci, elle va vous aider à vous affirmer et à vous respecter. Ça tombe bien, hein, en gros, à savoir dire non et à respecter vos limites. Bizarrement, hein, ça tombe plutôt bien, juste que nous a dit déjà Ishtar. Alors, elle vous aidera à vous affirmer, bien sûr, mais fermement et calmement, hein. Il n'y a pas besoin de crier, de faire voler des assiettes ou je ne sais quoi pour pouvoir s'affirmer. De la même manière, ne passez pas votre temps à faire soupape, hein, parce que c'est comme ça après que ça éclate, que ça sort mal et que du coup, les gens n'écoutent pas ce que vous disent. La seule chose qu'ils voient, c'est quelqu'un qui est en train de péter un plomb. Dites les choses au fur et à mesure ou sortez-les de vous, en tout cas, histoire que ça ne s'imprime pas. Alors, sinon, pour revenir à cette fleur, elle vous aidera également à rendre service avec sagesse et discernement. Et ça, je pense que ça va vraiment vous aider et elle vous aidera à lutter contre une certaine faiblesse de volonté ou un peu trop de dévotion auprès des autres. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours là et de me suivre. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver chaque mois. Et puis, bah moi, je vous dis à bientôt les Gémeaux. Namasté. Sous-titrage ST' 501